Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode des crypto-news, les news du monde de la crypto de la dernière semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les news intéressantes, importantes ? Quels sont les news positives ? Quels sont les news négatives ? On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On se retrouve sur mon ordi avec, comme d'habitude, le début de cette vidéo qui est l'état du marché depuis donc une semaine. Je suis sur Coin360.com et j'ai réglé sur les sept derniers jours, donc depuis lundi dernier. Et tu vois, tu en as probablement entendu parler, c'est une semaine très verte dans l'ensemble. C'est une semaine un petit peu mitigée d'ailleurs, il y a quand même, on n'est pas sur que du vert comme on a pu l'avoir, mais dans l'ensemble une semaine très verte avec Bitcoin, bien sûr, qui mène la danse et qui prend 8 %, il est à 5588 là ce matin. Il est monté à 5007, même sur certains exchanges à 5008. Donc, il n'est pas loin des 6000, il va chatouiller les 6000. On était, rappelle-toi, à 3005, il y a quelques semaines de ça. On était vraiment à 3005 et on est à 5005. Donc, il a pris 2000 dollars petit à petit. Alors voilà, ça a été un peu, ce n'est pas comme avant, il a pris en 24 heures 2000 dollars comme on a pu le voir, mais il a pris 2000 dollars là vraiment en quelques semaines. Et ce n'est pas négligeable, c'est assez intéressant. Il reste très, très dominant, tu le sais, à plus de 50% sur l'ensemble du marché. Mais donc là, tu vois, ce n'est pas représentatif, là il ne représente pas 50% de l'écran, alors qu'en fait, le Bitcoin représente plus de 50% du marché des cryptos. Mais donc, voilà, le Bitcoin qui a tiré tout le monde vers le haut. Il y en a certains qui perdent un peu, Maker moins 5%, Basic Attention Token, 8, presque 9%, très rouge. IOTA, 12, NEM, 5,5. Voilà, Cardano, moins 0,1. Bon, ça va. NEO, moins 6. Donc voilà, et du très positif, le Litecoin prend 7%, l'EOS 3%, le Ripple quasi stable à plus 1%, voilà. Et ici, le Crypto.com Chain qui prend, ah non seulement 6%, mais je le voyais un peu plus foncé que ça. Ok. Et bien sûr, Bitcoin Cash qui a pris, lui, je vois mal, 19%, assez extraordinaire. Donc voilà pour ce qui s'est passé. Alors, les news de la semaine, il y en a pas mal. La grande, grande news, tu le sais, c'est Bitfinex qui a été accusé d'avoir volé de l'argent ou fait disparaître de l'argent et qui maintenant, eh bien, prépare sa propre token sale et qui a sorti son white paper. Et donc, beaucoup de gens qui s'y intéressent à ce white paper et beaucoup de gens qui disent attention, 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 ce n'est pas un white paper. Attention, c'est une, enfin, voilà, ce n'est pas forcément une arnaque, mais en même temps, on ne sait pas exactement, on n'est pas sûr de grand chose. Notamment, il manque énormément d'informations importantes. It is not a white paper, qu'ils disent, dans le document, ils disent nous ne sommes pas un white paper. Donc déjà, tout le monde dit c'est le white paper. Eh bien non, ce n'en est pas un, ils l'avouent eux-mêmes. Notamment, il manque des détails techniques. Par exemple, quelle blockchain va être utilisée pour l'instant. Et bien sûr, beaucoup de gens pensent que Bitfinex va créer sa propre blockchain pour pouvoir faire les IEO, qui sont la nouvelle tendance, les initial exchange offering, sur lesquels on reviendra. Je vais probablement y consacrer d'ailleurs une vidéo. Ce qu'ils indiquent, c'est qu'ils vont donc sortir des tokens et qu'ils vont, avec ça, lever de l'argent et qu'ensuite, ils vont racheter les tokens aux personnes qui les achètent pour les rembourser tout simplement. Donc, c'est ce qu'ils ont fait déjà en suite au hack de août 2016. Ils avaient créé des tokens de façon temporaire et ils les avaient rachetés. Ils avaient émis 72 millions de BFX tokens et ils ont tous été rachetés en avril 2017. D'accord ? Là, ils disent qu'ils veulent faire la même chose, qu'ils vont les racheter mois par mois, ce qui est bien sûr un incentive intéressant pour les personnes qui participent bien sûr au token sale, en disant « on va vous les racheter plus cher plus tard, donc vous pouvez nous faire confiance, ça n'a pas de souci ». Mais on ne sait pas exactement ce qu'il va en être, sur quelle blockchain ça va se passer, comment ça va fonctionner, est-ce qu'ils vont vraiment racheter ou pas ? Ils disent qu'ils vont racheter bien sûr avec les profits de l'exchange, mais voilà, on n'est pas du tout sûr de ce qu'il se fera, ce qu'il ne se fera pas. Et donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de gens qui invitent à la prudence. Donc, si tu t'intéressais à cette token sale de Bitfinex, je t'invite à la plus grande prudence. En tout cas, renseigne-toi évidemment. Et notamment, tu vois, moi j'ai… cet article est assez intéressant. Il ne donne pas énormément d'infos sur quels… voilà, mais sur quels sont les risques. Les risques qui sont évidents, c'est est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, et est-ce que le token va prendre de la valeur, etc. Ok ? Voilà, zut, j'ai cliqué n'importe où, ce n'est pas grave, on revient en arrière. Voilà. Ok, alors rien à voir, donc j'enchaîne après Bitfinex. Un truc intéressant sur la crypto, un truc général que j'ai vu passer, qui m'a plu, ça date du 3 mai visiblement. 68% des millionnaires ont déjà investi dans la crypto ou ont le projet de le faire d'ici 2022. Alors, je ne sais pas comment ils font ces… je ne sais pas comment ils font ces questionnaires, ces surveys là, mais c'est assez dingue que le mec dise « ah bah oui, je vais investir, mais d'ici 2022 ». Donc, ce n'est pas le mec qui ne veut pas investir ni cette année, ni l'année prochaine, ni en 2021, mais en 2022, oui. Bon, ok. En tout cas, donc c'est Devir Group qui a donc sorti cette statistique qui est assez intéressante, et qui a demandé ça à ses clients. Donc évidemment, c'est assez logique d'un certain côté. Si tu es millionnaire, tu peux te dire, bien sûr, les crypto-monnaies, la blockchain, les cryptos menacent peut-être l'argent institutionnel classique, et donc tu te dis « bah si je suis millionnaire, mais que l'argent classique, le fiat, les banques, etc. sont renversés par la crypto, eh ben j'aurai plus rien ». Donc, ça peut être intéressant de mettre une petite partie de ton épargne dans les crypto-monnaies comme assurance, comme un peu au cas où. Ils ne disent pas ici dans l'article, je ne l'ai pas trouvé, combien était… quel pourcentage de leur argent ils voulaient mettre dans les cryptos ? Est-ce que c'est 1% ? Est-ce que c'est moins que 1% ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est 10%, 20%, 30% ? Il y en a 22% qui aujourd'hui ont déjà de la crypto. Alors, c'est les institutional investors, donc c'est les investisseurs institutionnels, ce n'est pas forcément les millionnaires, les individus, mais là par contre, les 68% des high net worth individuals, donc les personnes qui sont clients chez eux et qui ont plus d'un million d'euros, eh bien il y en a 68% qui ont de la crypto ou qui planifient d'en avoir. Encore une fois, du coup, comme il y a écrit qu'ils planifient d'en avoir dans les trois prochaines années, ça ne vaut tout et rien dire. Ce serait intéressant de savoir combien il y a aujourd'hui. On n'a pas l'info. Est-ce que c'est de l'ordre de 22% comme ici ? Ou est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? En tout cas, tu vois que ça, c'est bien sûr un signe intéressant. Il y a potentiellement beaucoup d'argent qui va rentrer dans la crypto d'ici 2022 avec tous ces millionnaires qui s'y mettent, et donc qui peut faire prendre de la valeur au market cap global en fonction de quelle crypto ils choisissent. Donc, ça me permet de faire une transition parfaite avec la news suivante, c'est acheter du Bitcoin avant le prochain bullrun. C'est ce que l'analyse de Fundstrat a donné comme consigne il y a quelques jours à nouveau. Donc Fundstrat, tout de suite, on en a déjà parlé. Voilà, c'est un gros advisor, une strategy firm, une société qui fait de l'advisory, qui est chargé de conseiller ses clients sur ce qu'il faut acheter. Et bien là, ils ont dit le prochain bullrun arrive et donc c'est le moment d'acheter du Bitcoin. Donc attention, c'est pas parce que eux le disent qu'ils ont raison. Au contraire, moi j'ai plutôt tendance à me méfier. Plus les gens sont bullish, plus je me dis attention, qu'est-ce qui se passe ? Si tout le monde est bullish, c'est peut-être qu'on repart dans un début de bulle. On était à 19 000, tu le sais, dans le bullrun, c'était une bulle. Là, on n'y est pas encore. On est sur un Bitcoin à 5 000, etc. Mais si tout le monde se met à dire acheter, 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 c'est la folie, ça va faire monter le prix en flèche et ça peut être une nouvelle bulle. En tout cas, lui, il dit d'acheter du Bitcoin, ce qui correspond à mon analyse des 68 % des millionnaires qu'on a vu juste avant. D'accord ? Assez intéressant de voir cette petite news. Évidemment, beaucoup de gens s'accordent à dire il n'a pas pris trop de risques. C'est ce que disent beaucoup de monde en ce moment. Beaucoup de gens disent « ça y est, on est reparti », ce qui est bien sûr une possibilité. Une autre news, alors tu te souviens peut-être dans les crypto news, il y a quelques semaines de ça, je t'avais parlé de CoinMarketCap qui était pas mal critiqué pour les volumes, les faux volumes des exchanges qui étaient mis en avant, puisque sur CoinMarketCap, je vais aller te montrer, il y a les volumes des exchanges. Et donc ici, et c'était tout simplement basé sur du déclaratif. Voilà, tu vois, ils ont « reported volume » ou « adjusted volume ». Donc, c'est du déclaratif, chaque exchange dit « ben voilà, moi je m'appelle Bitmax et j'ai fait 3 millions de dollars de volume, ouais c'est ça, 3 millions dans les dernières 24 heures, 22 millions, 22 milliards ? » J'ai fait 3 milliards et 22 milliards, d'accord, pardon. J'ai fait 3 milliards dans les dernières 24 heures. Eh bien, ils ont dit maintenant on va se mettre sur le volume ajusté, on va voir en fonction des datas qu'elles doivent nous fournir, si on peut justifier ce volume ou pas. D'ailleurs, je connais pas NegotiCoins, est-ce qu'on est sûr qu'ils arrivent à… Est-ce qu'eux, on est sûr qu'ils arrivent à… Ouais, apparemment, c'est des Brésiliens, tu vois qu'au Brésil, c'est la folie. Donc c'est ça, c'est très intéressant, il y a beaucoup de volume au Brésil en ce moment, d'accord. Donc en tout cas, ils veulent, si tu veux, donner de la data qui leur permet de vérifier tout simplement que ce qu'ils disent est la vérité. C'est assez logique, on ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, mais en même temps, eux, ils se disaient juste on est un site web, on est juste là un agrégateur. Sauf que malgré eux, ils se sont retrouvés à être, bien sûr, tu le sais avec CodeMarketCap, le site de référence, et donc tout le monde attendait d'eux une meilleure transparence, une meilleure vérification de leur données. C'est un bon problème à avoir, c'est un problème que tu as parce que tu es la référence, mais en même temps, eux, ils n'avaient rien demandé. En tout cas, ils ont résolu ça et aujourd'hui, ça va mieux du coup. Donc, il y a Binance, Bittrex, OKX, Roby, tous ces gens-là, KuCoin, It, BTC, Bitfinex, qui ont dit qu'ils voulaient jouer le jeu dans un effort de transparence et qu'ils allaient fournir leur data. Et c'est bien sûr une très bonne chose. Les fausses data, c'était de la manipulation de cours, etc. Donc, c'est bon, c'est résolu et ça va aller mieux en termes de volume. Alors, une news qui n'a pas grand-chose à voir, enfin avec la news précédente en tout cas, mais ça j'aime bien moi, j'aime beaucoup ce genre de news. Alors, ce n'est pas le genre de news qui fait les gros titres, mais c'est le genre de news que tu vois peut-être souvent si tu regardes mes news, mes crypto-news. Moi, c'est le genre de news que j'aime beaucoup parce que donc Washington, l'État de Washington reconnaît qu'une data stockée dans une blockchain, eh bien, c'est valide comme record, c'est-à-dire un peu comme un dépôt de brevet. En tout cas, ça montre que si la data était déposée dans la blockchain à cette date-là, ça peut jouer en ta faveur dans le cadre d'un procès. Donc, ça peut être pour effectivement de la propriété intellectuelle, pour dire « Regarde, je l'avais parce que j'avais stocké dans la blockchain » pour n'importe quoi qu'il y ait de la data où il faut prouver quelque chose. Aujourd'hui, la blockchain n'était pas forcément admise comme source fiable, même si technologiquement on sait que c'est fiable, il fallait que la loi rattrape, si tu veux, la technologie. Et donc ça, c'est le genre de news que j'aime beaucoup parce que ça crée un précédent, ça crée une jurisprudence comme on dit en français. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que c'est, en plus dans l'État de Washington, évidemment, qui est quand même l'État de la Maison-Blanche, etc., même si, bon, ils font ce qu'ils veulent à la Maison-Blanche, mais quand même l'État de Washington, c'est important. Ce n'est pas le Wisconsin ou l'Arizona, même si je n'ai rien contre ces pays, mais voilà, contre ces États, mais bon, c'est plus influent. Donc ça crée vraiment une jurisprudence. Et donc ça veut dire qu'à l'avenir, de plus en plus d'États américains, probablement les États-Unis tout entiers, et ensuite, bien sûr, rapidement, le reste de l'Europe, etc., vont effectivement admettre de façon 100% légale que quoi que ce soit qui est stocké dans une blockchain, ça a une valeur légale de prendre date, de valeur juridique, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Encore une fois, c'est un petit détail, ce n'est pas le genre de news qui fait les gros titres, mais moi, je trouve ça hyper, hyper bien, hyper intéressant. Et je trouve que ça a vraiment de l'importance et de la valeur pour le monde de la crypto. Comme d'habitude, la crypto ne prendra de la valeur, le monde de la crypto, que s'il est utilisé dans la vraie vie, que s'il y a des véritables usages, utilisations, des choses concrètes, pas simplement des tokens pour spéculer. Et ça, c'est un exemple très, très concret et ça me plaît beaucoup. Ça date également de cette semaine. Ok, ensuite, alors, par quoi on va commencer ? Bah tiens, on va commencer, c'était le dernier, mais on va commencer par celui-là. Puis je te garde en dernier Samsung avec Ledger et surtout, on va parler de Facebook et de sa Stablecoin. BitPay qui a fait un partenariat avec Rifondo qui permet aux taxpayers de recevoir leur remboursement d'impôts aux États-Unis en Bitcoin. Donc, il y a un mécanisme, d'ailleurs, je crois qu'il existe aussi en France. Si tu as payé trop d'impôts, bah effectivement, au bout d'un moment, l'État va te rembourser une partie. Et donc, aux États-Unis, c'est le IRS, Internal Revenue Services, c'est comme l'impot.gouv.fr en France. Eh bien, en fait, s'ils peuvent te renvoyer l'argent, tu peux choisir qu'ils te le renvoient sur BitPay et sur Rifondo. Enfin non, tu peux choisir qu'ils te l'envoient vers Rifondo et Rifondo, ils ont fait un partenariat avec BitPay, même si là, c'est écrit à l'envers. Ce qui fait que ce Rifondo, ce remboursement, eh bien, tu peux effectivement obtenir des Bitcoins. Donc ça, c'est hyper hyper cool. C'est pas imposé du coup, puisque c'est un remboursement d'impôts, donc tu les obtiens directement en Bitcoin. Et ça, ça peut te permettre de faire n'importe quoi. C'est assez sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est cool. Et encore une fois, c'est important d'avoir des ponts entre l'argent institutionnel, l'argent classique et la blockchain, la crypto-monnaie. Et ça, c'est un pont de plus. C'est quand même The IRS. Donc encore une fois, l'IRS, c'est gigantesque. Si tu veux, aux États-Unis, c'est vraiment énormissime. C'est encore plus gros qu'un pont.gouv. Bon, notamment parce qu'il y a plus de monde. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce genre de pont se créer, même si c'est pas l'IRS en direct qui t'envoie des Bitcoins. C'est via deux intermédiaires. Donc voilà, ça passe par machin qui doivent bien sûr prendre leur com au passage. Mais c'est quand même assez sympa et assez intéressant. Voilà, ça, c'est un truc aussi de cette semaine. Alors, on a appris, c'était la semaine dernière, mais je n'en avais pas parlé puisque 25 avril, j'ai déjà fait une crypto-news entre temps. Où était cette info ? Donc Samsung investit 2,9 millions dans Ledger. Donc voilà, c'est très sympa parce que Ledger, c'est bien sûr français, donc cocorico. French crypto custody provider, Ledger. Donc Ledger, c'est le petit wallet que tu connais. Je t'ai déjà montré à quoi ça ressemblait. J'en ai pas là, bien sûr, je t'aurais montré. Et Samsung qui est coréen, qui investit là-dedans. Bien sûr, tu le sais, Samsung, ils sont assez, zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Samsung, ils sont assez, ben voilà, capital. Samsung investit dans la pépite française. Ils sont, ils sont, ils sont, Samsung très intéressés par la crypto-monnaie. Tu le sais, il y a tout un tas de rumeurs comme quoi ils créeraient là peut-être Samsung Coin, qu'il y aurait, le Samsung, c'est pas qu'il y aurait, ça c'est sûr, le Samsung Galaxy S10 qui est annoncé il y a quelques semaines. Il a un Ledger, un wallet pardon, crypto intégré dans le téléphone, etc., etc. Donc Samsung, il s'intéresse de très très près. Donc tu vois, entre Samsung, entre JP Morgan, entre Facebook, on va en parler dans un instant, tu as vraiment maintenant des grosses 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 boîtes. Alors, c'est des boîtes tech, c'est pas encore, voilà, mais tu as vraiment des très très grosses boîtes qui s'intéressent de très 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 près à la crypto. Et moi, je ne serais pas étonné que Samsung rachète Ledger. A posteriori, ça ferait un très très bel exit. Ils pourraient intégrer, je pense qu'ils ont investi pour voir comment ils pourraient intégrer vraiment en entier la technologie Ledger dans Samsung. Et ça, pour eux, ça leur ferait un truc génial. Tu sais, Samsung, ils veulent toujours innover avant notamment Apple, bien sûr, leur ennemi numéro un, je pense. Et aujourd'hui, Apple ne s'est pas positionné sur la crypto et Samsung, ils prennent de l'avance et ça peut être une très très bonne chose pour eux et ça peut être très intéressant. Et ça pourrait, par ailleurs, moi, me faire aimer Samsung parce qu'aujourd'hui, je suis bien sûr un Apple addict, je l'avoue. Mais si Samsung se met à intégrer Ledger, je les aimerais beaucoup plus, même si c'est une marque très très chouette évidemment. Pour terminer, je te parle de Libra, le projet de Stablecoin de Facebook. On en a déjà parlé. Eh bien, on a beaucoup beaucoup plus d'infos, des infos très intéressantes qui sont ici résumées par le journal du coin. Ils ont fait un très très bon boulot. Notamment, je voulais te dire plusieurs choses. Donc, ils avancent sur le projet. On entend toutes les semaines qu'il y a des rencontres, qu'il y a des partenariats. Ils se sont rapprochés de Visa et de Mastercard. Ils se sont rapprochés de plusieurs banques. Ils voudraient donc faire le tour des investisseurs pour garantir le jeton à hauteur d'un milliard de dollars. Donc, c'est-à-dire lever un milliard de dollars pour dire, bah, les un milliard, on les a, on les garde dans le coffre. Et avec ça, on crée le jeton de Stablecoin, le token qui va être backé, comme on le voit avec les Stablecoins classiques, backé par ce milliard. Donc, on a appris le nom du projet. Ça s'appelle Libra. C'est assez récent qu'on ait cette info. Donc, il y a le partenariat très probable avec Mastercard. Le fait que ce soit une Stablecoin, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et ça, c'est les infos qui sont assez nouvelles que moi, je n'avais pas vues. Donc, des plateformes commerciales, une dynamique de partenariat. Donc, Zuckerberg ne souhaite pas que sa crypto se limite à Facebook, Instagram, Messenger, en dépit de la taille considérable. Mais donc, tu pourrais peut-être utiliser tes cryptos sur d'autres sites. Est-ce que tu pourras à terme utiliser ta Facebook Coin ou ta Libra Coin sur Amazon, par exemple ? Ce serait un modèle zéro frais, pas de commission. D'accord ? Donc, Facebook, il s'en fout, il gagne déjà plein d'argent. Enfin, plein. Il gagne pas mal d'argent avec la publicité et c'est une augmentation. Ils ont de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de revenus publicitaires, donc effectivement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement organique du jeton serait intimement lié au moteur de pub Facebook. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est la grosse info du jour pour moi. Et ce que nous précise ici le journal du Coin, ou journal du coin comme tu veux, autrement dit, le géant californien s'acheminerait vraisemblablement vers une monétisation de vos actions sociales. Ce qui n'est guère surprenant en soi, mais qui pourrait aboutir à laisser l'utilisateur bénéficier d'une partie des gains générés. Donc ça, c'est génial. Facebook, ils sont en train de redorer leur blason. Bien sûr, tout le monde déteste Facebook. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de vie privée. Tout le monde dit qu'ils se font de l'argent sur notre dos. Si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, etc. Ce qui est vrai. Mais ça, ça pourrait être énorme parce qu'ils pourraient dire, écoutez, vous avez le choix entre gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, non, vous n'avez pas le choix. On monétise. On monétise vos données. Point barre. C'est comme ça. Mais on va partager les revenus. Ils pourraient dire, bah, 10%, 20%, 30% de ce qu'on gagne grâce à vous. Eh bien, on va vous le partager. Et ça, ça peut être possible grâce à une blockchain, grâce à une Libra Coin, une Facebook Coin. Et cet argent, eh bien, vous allez simplement utiliser Facebook. Et comme vous utilisez Facebook pour vous remercier, eh bien, on va vous payer. Et vous allez pouvoir dépenser, comme je le disais, tu vois, s'il y a des partenariats, vous allez pouvoir dépenser cet argent sur Amazon, par exemple. Imagine l'intérêt sur Instagram. Tu sais que tout le monde est dingue d'Instagram. Eh bien, il pourrait dire, pour chaque like Instagram, eh bien, vous gagnez, je ne sais pas, un centime. Et donc, tu imagines l'incentive des gens, les gros influenceurs qui diraient, bah, moi, j'ai 2000 likes. Et donc, je me suis fait 200 euros pour cette photo. Et Facebook, c'est assez logique parce qu'ils disent, bah, cette photo, elle a généré de l'engagement. Elle a plu à beaucoup de monde. Donc, c'est normal qu'on rémunère la personne qui ait posté cette photo. Ce qui, voilà, c'est, tu sais, c'est le cas aujourd'hui sur YouTube. Tu as beaucoup de YouTubeurs qui vivent de la publicité sur YouTube avant, et c'est ça qui a fait le succès de YouTube. Avant la vidéo, il y a un petit truc de pub et ils vivent de ça. Et YouTube gagne de l'argent et partage. Bon, moi, je n'ai pas mis de pub. J'en avais à une époque. Maintenant, je n'en ai pas. Tu le sais. Eh bien, sur Instagram, ce n'est pas comme ça. On a rien, de machin. Mais ça pourrait être donc une évolution assez logique et ça pourrait être une façon d'utiliser la crypto de Facebook. Au-delà de ça, ça pourrait être même pour les… Alors, tu te dis, ah bah merde, moi, je ne suis pas influenceur Instagram. Ça fait chier. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ça pourrait être la monétisation de tes actions sociales et bénéficier d'une partie des gains générés, même si tu n'es pas influenceur. Aujourd'hui, sur Facebook, Facebook gagne de l'argent grâce à toi. Le revenu par utilisateur, je crois qu'il est de 10 ou 15 dollars par an ou un truc comme ça. Je ne sais plus, tu peux le trouver sur Internet. Parce que Facebook, même si tu n'es pas influenceur, juste parce que quand tu te connectes, eh bien, il y a de la pub. Si tu vas sur ton fil Facebook, il y a de la pub. Eh bien, ça, c'est des trucs payants, que tu payes ou que tu ne payes pas. Et donc, tu fais gagner de l'argent en tant qu'utilisateur à Facebook et ils pourraient éventuellement partager. Voilà. Donc ça, c'est une news que je trouve hyper, hyper intéressante et qu'il y a vraiment, il y a vraiment des choses à faire. Voilà. C'est tout pour ces crypto-news. On en a fait le tour. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelle est la news qui t'a le plus intéressé, qui t'a le plus surpris. Voilà. Dis-moi ce que je peux faire pour améliorer, bien sûr, ces crypto-news, même si vous êtes beaucoup à me dire que ça vous plaît. J'en suis évidemment ravi. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si les vidéos t'a plu, pense bien sûr à me mettre un like, un pouce en l'air. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Et évidemment, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description. C'est le moment où le marché remonte, c'est le moment d'aller faire des bonnes affaires pour le prochain bullrun, d'aller acheter des petites altcoins, des petites cryptos pour faire de l'argent sur le long terme, pour faire des très très belles plus-values, des projets très intéressants. J'en achète une nouvelle par semaine. Chaque toutes les semaines, je recherche un projet crypto qui me plaît et dans lequel j'investis. Et je te donne l'info dans le club privé Léonis Crypto Mastermind. Comme ça, si tu veux m'imiter à acheter la même coin avec ton argent, sur ton ordinateur, sur l'exchange que tu veux, eh bien, tu peux le faire. Si ça t'intéresse, eh bien, le lien est juste en dessous dans la description. Tu es bien sûr le bienvenu. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître juste au-dessus de ma tête qui est là, je crois. À bientôt. Ciao !